Je m'appelle Stéphane Lunteux, j'ai 56 ans, je suis marié, j'ai trois enfants et j'aime être, même si je viens de loin, vivre. J'aime être en Beaubonais, j'aime être en Moulins surtout. C'est le symbole, la fierté citoyenne de Moulins. C'est les citoyens moulinois qui, au milieu du 15e siècle, ont décidé d'ériger ce jacquemart pour montrer qu'ils étaient aussi très forts et très puissants, très énergiques, face au Duc de Beaubon. C'est un beau symbole. Quand on quitte le chemin de la bienveillance, nous devons, quels que soient les bords, quels que soient les candidats, quels que soient les membres de l'Iste, quels que soient les intervenants de l'extérieur, quels que soient les habitants, nous tenir comme ligne de conduite que c'est certes c'est un enjeu sérieux. C'est une campagne sur la municipalité de Moulins. Mais de l'autre côté, nous devons respecter des codes de bonne conduite qui sont de rester polis, de rester avenant, de se regarder en face, de se serrer la main sans ombrage, sans arrière-pense. Voilà ce que j'essaie de vivre, de m'appliquer à moi-même. Et le contraire, évidemment, me fait peur. Pour se diviser, parce que c'est une division avant tout, il faut toujours être deux. Il faut s'entendre des deux côtés. Donc chacun regardera dans son propre camp qu'est-ce qui a pu amener à cette situation de séparation. Aujourd'hui, je constate qu'elle existe. Je n'ai pas derrière pensée, je n'ai pas le sentiment de trahison. Je n'aime pas ce mot. Je me suis engagé pour un mandat que j'ai tué presque jusqu'au bout, en tant que rapporteur de budget. Donc je refuse cette qualification. Que je suis français et moninois, c'est une nationalité de ce pays, de ce pays que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup vivre en Bourbonnet, à Moulins, et je n'ai aucun complexe. Mais je pense, de l'autre côté, ça peut être aussi un atout. Même si j'ai un petit atout, un accent de langue française, je peux en parler d'autres, ou je me débrouille aussi bien. Ça peut nous aider comme ville, ensemble. Question compliquée à répondre. J'estime entre 15 et 20 000 euros. Je ne sais pas, mais vous savez, il y a le financement qui est aussi, le remboursement des frais, des campagnes qui vont se faire. Sinon, ça est financé par des dons, essentiellement. Un, je préfère de m'exprimer plutôt sur ma campagne, sur la liste que j'ai l'honneur de conduire, sur les projets qui nous amènent, la manière que nous voulons gouverner, dans un style de dialogue, de concertation. Et donc, je me concentre là-dessus et je préfère ne pas répondre sur cette question. Une opportunité. C'est magnifique. C'est très bien. Ça nous aide. Ça nous aide parce que d'autres talents pourront s'exprimer, qui n'auront jamais, jamais fait le pas de s'engager sur cette belle aventure de gouverner, de conduire une municipalité. Moulin, qui était dans les années 80 du siècle dernier la ville la plus sportive de France, devient à l'horizon de 2025-2030 la ville où il y a le plus de sport et la santé. Sport santé, c'est un grand grand objectif pour nous et nous voulons mettre en œuvre ce programme de sport santé sur ordonnance, je crois, qui nous distingue sur un point précis. Mais il y a plein d'autres. Alors, d'abord, il faut dire que j'ai reçu beaucoup, beaucoup, pour moi, personnellement, en venant dans cette région de la France, en venant dans cette ville, sur tous les plans, maintenant que les enfants sont partis, faire leurs études, que j'ai plus de temps à donner, je veux à mon tour redonner quelque chose à cette ville. Et ça m'a motivé d'abord de m'engager sur le plan de la politique locale tout court, et pourquoi pas aussi, non plus, conduire une liste. Européenne, écologique et entrepreneur. Alors voilà, évidemment, j'ai reçu que il y a gente m'a pluie en ce moment-là, et on a l'hon 뭘 centre. Et on s' Parakaïne, bruit de soit le colère de cet exemple, Sous-titrage ST' 501